Pierre Boulez est une personnalité la plus importante du dernier demi-siècle de tout point de vue. Sa musique, ce qu'il a fait comme chef d'orchestre, comment il a changé la vie musicale, il a ouvert une grande partie du répertoire du 20ème siècle en public qui n'était jamais. Mais moi je dois dire, je lui serai toujours très reconnaissant parce que moi j'ai commencé à étudier la musique j'avais cinq ans donc en 1947. En 1947 la musique contemporaine c'était Bartok qui venait de mourir en 45, Stravinsky qui vivait encore et les soviétiques, Prokofiev et Shostakovich. La deuxième école viennoise n'était pas pour une éducation générale, elle n'existait pas pour les concerts normaux, elle existait dans des ghettos faits pour ça, Donau et Schengen et d'autres. Et c'est grâce à Boulez que tout ça est venu dans une programmation normale. Donc à part le fait qu'il est un très grand compositeur, il faut lui être reconnaissant qu'il a ouvert les esprits, il a changé la programmation de la vie musicale. Sa musique est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'était moi qui lui avais fait la commande de notation pour l'Orchestre de Paris en 1977 et ça m'a fasciné dès le début et j'ai beaucoup dirigé ces pièces. J'ai dirigé ces pièces avec l'Orchestre de Paris énormément, on avait fait ça à une tournée souvent. J'ai dirigé ça à Chicago, j'ai dirigé ça avec la Staatskapelle de Berlin, j'ai dirigé ça avec la Philharmonique de Berlin, enfin j'ai fait avec beaucoup, avec beaucoup d'orchestre parce que j'aime cette musique énormément. Et il faut dire que la familiarité, pas seulement du public mais des musiciens et du chef, rend cette musique beaucoup plus accessible. Le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les premières exécutions d'une oeuvre contemporaine, c'est la deuxième, la troisième parce que tout est devenu autour d'une première exécution. Mais les musiciens qui jouent doivent avoir une grande familiarité avec la musique qu'ils jouent et comme ça, le public aussi. et tout ça, c'est grâce à Pierre Boulez.